Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des principaux concepts du schéma relationnel. Mon objectif est de savoir avec vous, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'analyser une relation ou un schéma relationnel. Vous devez connaître le vocabulaire, c'est-à-dire savoir le définir, l'expliquer ou tout simplement avoir une attention toute particulière durant cette vidéo sur ces mots-clés. L'attribut, la relation, la valeur, le tuple, la clé primaire et la clé étrangère. Je parlerai également de schéma relationnel. Bien, pour commencer, je vous présente un petit peu mon exemple. J'ai choisi de faire un schéma relationnel sur les épreuves du DCG. Vous voyez, il y a un tableau qui contient toutes les épreuves du DCG. On va aller de l'UE1 et l'UE9. J'ai fait un peu le choix de prendre qu'un extrait. On va avoir un tableau sur les candidats, un tableau sur des établissements et un tableau avec des notes. Donc, concrètement, quand j'utilise un logiciel de gestion de base de données dans lequel j'ai implémenté mon schéma relationnel, ça va prendre cette forme-là, c'est-à-dire que ça va ressembler à un tableau. Nous, notre objectif, ça va être de comprendre derrière quels sont les concepts que l'on mobilise pour construire ce schéma relationnel. Et pour ça, on va travailler plus précisément avec un seul tableau. Donc, tableau ou autre vocabulaire que vous entendrez souvent, donc les schémas relationnels et concentrés et construits autour de tables. Le premier concept qui va être important, c'est que dans cette table, on va avoir des attributs. Un attribut, c'est une caractéristique, c'est-à-dire ça va me permettre de décrire précisément l'objet. Ici, par exemple, je suis dans la table candidat et j'ai quatre attributs qui me permettent de préciser différentes informations. Donc, par exemple, j'avais à voir le numéro du candidat, son nom, son prénom et son code établissement. Donc, l'attribut, c'est la colonne et ça me permet de préciser les propriétés. Ça prend plusieurs valeurs pour un objet, un individu ou un événement. Pour la valeur, je vais vous faire le lien pour commencer avec le tableur, un logiciel de tableur. C'est une cellule dans un tableau, donc dans une table. C'est une donnée élémentaire qui est typée, c'est-à-dire elle va avoir un certain type. Ici, C02, c'est par exemple de l'alpha numérique. C'est la plus petite unité dans le schéma relationnel. Ensuite, on a ce qu'on appelle le tuple. Le tuple, l'idée, c'est simple, c'est toute une ligne. C'est un enregistrement qui va être sur un objet, un événement, un individu. Ici, ma table est sur candidat. Donc cet enregistrement qui est entouré en rouge, c'est un tuple sur un candidat. Ce candidat, c'est C02, Busson-Gérard, qui est au lycée E33000-FL. La façon de citer les tuples, comme vous avez en bas à gauche de votre écran, est très importante. Faites donc bien attention au formalisme, qui est qu'on met entre guillemets doubles les valeurs alpha, B ou alpha numérique. C'est un enregistrement important de cette vidéo. Cette collection, ce regroupement d'attributs et de tuples, c'est une relation. Moi, depuis le début de la vidéo, j'ai utilisé le vocabulaire suivant qui était celui de la table. Maintenant, on va partir du principe que relation et table sont synonymes et équivalents. Qu'est-ce qu'une relation ? Une relation, c'est un ensemble de tuples qui ont la même structure, c'est-à-dire qui ont les mêmes attributs, et qui vont porter sur un même type d'événement, un même type d'individu, un même type d'objet. Par exemple, ici, la relation, elle est sur les candidats. Une relation me permet donc d'enregistrer des données sur un objet, un individu, un événement. Point très important, à droite, qui est actuellement entouré en jaune-oranger, c'est une relation extension, c'est-à-dire on a des données, on a des tuples. Mais à gauche, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est une relation qui est écrite, qu'on dit de manière littéraire. Comment je le sais ? Le nom de la relation est écrit en majuscule et on a des parenthèses qui s'ouvrent. Ça, c'est le formalisme pour écrire une relation. Dans cette relation, on va avoir l'attribut cannum, cannom, canprénom et ETS code. Chaque attribut est séparé par une virgule. Donc, on retrouve bien les quatre attributs qui composent la relation candidat. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'ai souligné cannum et pourquoi j'ai mis un dièse ou hashtag à côté d'ETS code. Bien, point important, c'est l'état attribut, donc les colonnes. Tous les attributs ne jouent pas le même rôle dans une relation. Un attribut peut également être en même temps clé primaire et un attribut peut être également clé étrangère. Et enfin, dernière chose importante, un attribut peut être à la fois clé primaire et clé étrangère. On va revenir sur la définition des différents concepts. Une clé primaire, qui est souvent représentée à gauche, c'est un attribut ou un groupe d'attributs qui va me permettre d'identifier de manière unique et certaine les tuples dans la relation. Je dis ça autrement. Si je vous dis candidat C04, vous allez savoir que c'est Berriot, Nathalie. Pourquoi ? Parce que c'est la seule valeur C04. Donc, vu que cette valeur est unique, elle me permet de retrouver toutes les autres informations qui vont être associées. Une bonne clé primaire possède trois qualités. Les valeurs sont uniques, non-vides, c'est-à-dire que si j'ajoute un tuple, il n'est pas possible que je laisse la case vide. Et enfin, stable. C'est-à-dire que la clé primaire ne doit pas changer dans le temps. Par exemple, généralement, quand on crée une carte de fidélité, donc une base de données client, elle repose justement sur un schéma relationnel, on n'utilisera pas le téléphone client comme clé primaire. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien changer de fournisseur d'accès et donc changer de numéro de téléphone. La clé primaire, ça doit être stable. Par exemple, la plaque d'immatriculation de votre voiture, elle ne change pas, même quand vous la vendez, votre numéro de carte vitale ne change pas. Ça, ce sont des bonnes clés primaires. Donc, comme on voit bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une valeur qui va me permettre de retrouver de manière sûre et certaine les autres. Ici, C01 me permet de retrouver de manière sûre et certaine Paul, Alexandre, E47000 de Bob. C'est exactement la même chose que la carte vitale. Je rentre votre numéro de sécurité sociale et j'accède à votre nom, prénom, état civil, dernier soin, etc. C'est donc une bonne clé primaire. Bien maîtriser la définition et surtout les trois caractéristiques. Bien, on va maintenant parler de clé étrangère. Tout est dit dans le titre. La sémantique dans ce chapitre est importante. C'est clé étrangère. Donc, dans la table candidat, dans la relation candidat, il y a une clé étrangère ETS code. Pourquoi ? Parce que si je suis attentif, ETS code provient de la relation établissement. Plus précisément, les valeurs d'ETS code vont provenir de la relation établissement. Par exemple, E47000 de Bob, je peux l'utiliser dans candidat parce qu'il existe déjà dans l'établissement. Ce qui m'amène à la définition qui est écrite sur votre écran, c'est une copie de la clé primaire. Donc ça, c'est un premier indice aussi pour identifier une clé étrangère. Généralement, par formalisme, elle est à droite ou en bas. Et donc, surtout, elle va signifier, en fait, c'est la copie de la clé primaire d'une autre table. Et chacune de ces valeurs va faire référence à une ligne de cette table. La clé étrangère, c'est très important parce qu'on parle de schéma relationnel et donc elle permet de faire des liens. Ici, je vois qu'un candidat a un et un seul établissement. Et du coup, grâce à ça, grâce à ce code établissement, par exemple, si je sais que c'est le E47000, je peux retrouver des informations. Je vais savoir que c'est le lycée de Bonne à l'image. Bien, dernier point qui est important. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de relations. Je vous ai dit que ce qu'il y avait à gauche, que je vais entourer ici en orange, ça, c'était ce qu'on appelle une vision en extension. C'est-à-dire, on va mettre des tuples. Mais au quotidien, à l'examen de l'UE8, vous n'aurez pas une vision en extension. Vous aurez soit un schéma relationnel littéraire ou graphique. Même si, depuis les dernières années, on a plutôt tendance à donner un schéma relationnel graphique. Le schéma relationnel, c'est quoi ? C'est simplement l'ensemble des relations qui composent une base de données. Ici, j'ai deux relations dans ma base de données. Donc, mon schéma relationnel, c'est ces deux bases de données. C'est ces deux relations, pardon. On regarde comment ça fonctionne. Ici, cas de numé, cas de nom, et cas de prénom, et le test code. Vous voyez, on va, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les retrouver entre parenthèses. Maintenant, on a vu deux nouveaux concepts depuis le début de la vidéo. Cas de numé est souligné parce que c'est la clé primaire. C'est la façon dont on va l'indiquer. Et ETS code est une clé étrangère. Donc, dans le schéma relationnel littéraire, on va l'indiquer comme ça. Si je fais un schéma relationnel graphique, c'est exactement, vous voyez, ce qu'on a écrit ici, là, ce que je souligne en jaune, c'est exactement la même chose que ce que j'entoure ici en jaune. Pourquoi ? Cette fois-ci, par contre, dans le schéma relationnel graphique, qui est le plus fréquent à l'examen, celui qu'on vous donne, il faut faire un rectangle dans lequel on va écrire en haut, première ligne, le nom de la relation, et après, on va lister les attributs. Cas de numé, même chose, je le souligne parce que c'est la clé primaire. Par contre, il y a plusieurs façons de faire pour la clé étrangère. On peut soit, souvent dans les sujets, la mettre en italique, et puis, vous voyez, ils ajoutent cette flèche pour indiquer d'où provient l'attribut, en quelle est la copie, en fait, à quelle clé primaire il copie. On peut aussi trouver un dièse ou un hashtag. C'est à vous de voir, il faut juste être capable de repérer les deux. Dernière petite chose très importante, là, pour la clé étrangère, que je vais faire apparaître en verte, rien n'oblige le concepteur ou la conceptrice du sujet à écrire exactement la même chose qu'ici. Tant qu'il y a un dièse, par exemple, dans le schéma relationnalitaire, rien, ou qu'il y a une flèche, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une clé étrangère. On aurait pu très bien, ici, avoir simplement établissement, ou établissement, code de référence. On n'est pas obligé de recopier exactement le même nombre d'attributs. Bien, pour conclure cette vidéo, je vais revenir un petit peu avec vous sur les différents concepts. La petite cellule, c'est la valeur. Donc, c'est une valeur qui caractérise un tuple. Toute une ligne, c'est un duple. C'est une information. C'est ici un candidat. Dans la table établissement, une ligne, c'est un établissement. Une colonne, c'est un attribut. La collection, le regroupement de tous les attributs et des tuples, c'est une relation. On peut soit l'écrire, on peut l'avoir en version extensive, comme ici, ou comme en haut, je vous le remets en vert. Donc, ça, c'est la version littéraire, donc synthétique, en fait, où on ne met pas les données. On a ensuite les clés primaires qui sont généralement à gauche. C'est soit un attribut ou un groupe d'attributs. Et on a les clés étrangères qui font donc référence à une autre relation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.